Musique Alors bonjour à tous, ici Antoine Apostol qui vous souhaite la bienvenue avec l'affrontement entre les Rockets et les Nordiques. On a les Rockets en première position dans la division bord de l'eau et les Nordiques en deuxième position. Alors si les Nordiques veulent se rendre au poste de la première position, ils doivent absolument gagner de 13 buts de différence contre les Rockets, ce qui va être très difficile à accomplir, donc je crois que les Rockets vont garder leur position en première place. Et du côté des Rockets, on aura Sophia Cortelux qui n'a jamais joué joueur, toujours gardien des Rockets avec une très, très bonne fiche, un très bon gardien. Du côté des Nordiques, on a Nicolas Dolgota dans le filet, un très bon gardien. Dernier match, on fait des super beaux nuits et aujourd'hui il va retourner à son poste de gardien. Alors les premiers aliments du côté des Rockets, ça va être Louis-Philippe Robert, Félix Duchesne et Karim. Du côté des Nordiques, Miguel Murillo, Philippe Bergeron et Adam Paquet. On rappelle notre arbitre, Marie-Ève. Le match est commencé. Les autres joueurs gagnent par les Rockets. Alexandre Duchesne va aller derrière son filet avec la pression de Philippe. Il va faire un long dégagement. La réaction de gardien était là. Ensuite, ça va être Adam Paquet fait un dégagement. Miguel qui fait un tir manqué sur Félix Duchesne. Il va faire une passe reprise par Karim. Karim va essayer de tirer. Les joueurs défensifs étaient là. Miguel qui m'en échappe. Il rate Alexandre Duchesne avec la balle. Il rate Alexandre Duchesne va contourner son filet. Il va faire un long dégagement. Il va être repris par Adam qui va aller derrière son filet pour enlever la pression de Louis-Philippe Robert. Ensuite, on est à Miguel. Il s'en vient. Il faut enlever la balle par Louis. Il va reprendre la balle. La passe à Philippe. Philippe s'en vient. Il va être sur la bande. Il va faire une passe à Miguel. Miguel n'arrive pas à capter la passe. Ensuite, il se bat contre Louis-Philippe pour avoir la balle. Ensuite, c'est avec Louis-Philippe. Il va faire une passe. C'est raté. Ça va être repris par Miguel. Il se fait enlever la balle par Alexandre Duchesne. Alexandre fait un long dégagement. C'est raté. Ensuite, Adam sur la ligne de son but. Faire une passe de revers à Philippe. Philippe s'en vient. Les défenseurs sont revenus. Il se fait enlever la balle. Ensuite, ça va être Louis-Philippe. Il fait une passe. Il va être repris par Adam en zone défensive. Ensuite, ça va être mise au jeu gagnée par les Rockettes. On a un bâton élevé pour Adam Paquette. Alors, suite à la mise au jeu gagnée par les Rockettes, Louis-Philippe fait un tir qui manque. Il fait une balle dans les airs. Et Adam Paquette essaye de la prendre avec son bâton, mais c'est un bâton élevé. Alors, avantage du Mélio Rocket fait Alexandre Duchesne. Il va s'en vient en zone défensive. Il va faire une feinte sur Philippe. Recontourne son pied avec la pression d'Adam. Alors, finalement, nous n'avons pas de pénalité. Alors, ça va être Miguel. Miguel va essayer de prendre la balle. Philippe tire. Bel arrêt. Un autre tir, c'est raté. Ça va être Félix. Alexandre tire. Ennemi! Alors, Alexandre s'en vient suite d'un bel arrêt de Sophia Cortelux. Il s'en vient avec aucune pression, facilement en zone offensive. Il va faire un tir du revers, touche le gardien et bondit dans le filet qui met la marque de 1-0 les Rockettes. Alors, Alexandre va aller en zone défensive. Il va prendre son temps. Petite passe à Louis-Philippe. Louis-Philippe va faire une passe avec la pression. Ration s'est frappé. Louis-Philippe s'en vient dire! Belle arrêt de Nicola dans le goetard. Ensuite, ça va être un homme panqué. Il va être derrière son filet. La pression d'Alexandre Duchesne fait une passe à Philippe. Ensuite, Philippe, avec la pression d'Alexandre, va essayer de prendre la balle en territoire off défensif. Il va recontourner son filet. Il va faire un passe qui va être tourné contre un dégagement. Avec la pression de Louis-Philippe, Miguel fait une passe à à Philippe qui tire! Alors, Philippe fait un tir à semi-manqué qui fait la balle moins vite et Sophia perd vue de la balle et fait un arrêt. ça va être Louis-Philippe derrière son filet qui va passer à Alexandre. Passe. Ça va être repris par Louis-Philippe. Louis-Philippe va essayer de faire une passe à intercepter. Ensuite, Karine, avec la pression des bâtons, n'arrive pas à tirer. Ensuite, ça va être Karine, essaie de faire une passe. C'est raté et repris par Miguel. Miguel s'en vient en territoire offensif. Il se fait enlever la balle par Alexandre et va contourner son filet. Ensuite, Alexandre va le recontourner. Il fait une faille sur Miguel. Alexandre, ça vient ici! Une belle réaction du gardien, mais la balle est allée trop sur le côté du filet. Et ce n'est pas un coup. Alors, ça va être Miguel avec la pression du bâton à Alexandre derrière son filet. Petite passe à Adam Pauquette. Adam, ça va enlever la balle par Louis-Philippe. Repris par Alexandre. Alexandre sur le but! Alors, Adam Pauquette qui essaie de faire une passe et c'est intercepté par Louis-Philippe. Dès qu'il a la rondelle, il va faire une passe à Alexandre. Il va aller un peu plus par la gauche. Il va tirer direct dans le haut du filet, ce qui mène à la marque de 2-0 les Rockets. Alors, monsieur, je vais gagner par les Rockets. Louis-Philippe fait une passe à Alexandre. Alexandre, passe à Karim. Il rate la 4 de passe. Ensuite, ça va être Miguel en échappé! Le bâton d'Alexandre était là pour enlever, empêcher Miguel de faire un tir dans le but. Un beau jeu défensif! Alors, les premiers 5 minutes de la première période sont écoulées. Les changements d'alignement vont changer. Je veux dire, les alignements vont changer. Alors, du côté des Rockets, ça va être Zach Boutin, Henri Beaumont et Jayden Trapp. Du côté des Nordiques, Félix-Antoine Berrier, Jayden Daoui et Zachary Michogane. Ensuite, ça va être repris par Jayden, suite à une victoire de la mise au jeu par les Nordiques. Ensuite, ça va être Zach Boutin qui va en prendre possession. Il va retourner son filet. Zach fait une passe. C'est raté. Ensuite, ça va être Jayden Trapp. Il va contourner son filet, pas de pression. Il va contourner son filet en prétendant passer à Zach. Ça met dans son repassé ici! Bel arrêt de Nicolas. Zach Boutin contourne son filet. Beau jeu défensif de Félix-Antoine. Ensuite, ça va être Jayden Trapp. Jayden, avec la pression des deux défenseurs, réussit à prendre la balle proche du filet. Le contourne avec facilité. Le titre! Et le but! Alors, le défenseur essayait de mettre la balle à son gardien pour qu'il arrête. C'est... Nicolas n'a pas réussi à prendre la passe. Et Félix... Zach Boutin prend la balle, la met dans le filet, ce qui met la marque de 3 à 0. Mais aujourd'hui, il faut gagner par les Rockets. Zach Boutin va aller en territoire foncié. Ça fait une passe à Henri Beaumont. Henri Beaumont. Une passe dans les jambes de Jayden Trapp. Jadim Dawy, c'est pas où elle est. C'est Jayden Trapp qui tire! C'est raté. Un bel arrêt de la part de Nicolas Delgaterre ici. Alors Zachary Michogne, on la passe à Félix-Antoine. C'est raté. Le beau jeu défensif de Zagloutin. Ensuite, Félix-Antoine fait une passe reprise par Jadon. C'est raté. La passe à Félix-Antoine. C'est raté encore. Ensuite, Zach Kittik. Belle réaction du gardien, mais la cible était manquée. Ensuite, ça va être Henri. Prends la balle. On passe à Jadon, qui a la pression de l'autre Jadon. Jadon, c'est raté. Ça va être Jadon Charles. Ça met en zone défensif. Tranquillement, en zone offensive. La fête. Et le beau jeu du gardien, le retour. Il s'est encore manqué. Un bel arrêt de la part de Nicolas Delgaterre avec une très belle réaction. C'est un Félix-Antoine. On va faire un tir. Une belle réaction, mais la cible est manquée. Juste avec Félix-Antoine. Rate son tir. Ensuite, le tir de Jadon. Tu avances en zone centrale. C'est raté. Ensuite, ça va être Zach Boutin. Zach Boutin se bat contre Félix-Antoine pour avoir la balle. La passe interceptée par Jadon. La pression des bâtons est là. Henri Beaumont va prendre la balle en territoire défensif. Il va essayer de faire une passe. Repris par Zach Boutin. Zach Boutin, il tire et le but! Alors, suite à une pause qui est interceptée par Zach Boutin, va s'emmener juste après avoir dépassé la zone centrale. Il fait un tir qui réussit à battre Nicolas Delgaterre sur le côté du filet qui met la marque de 4-0 sur le deuxième but de l'après-midi. Il est au jeu gagné par les Rockets. Ensuite, ça va être Zach. La passe à Jadon. Jadon tire! Un bel arrêt de la porte du gardien. La passe entre les jambes, c'est raté. Zach Boutin va faire une fin de contourne le filet à Ders. Il va râler derrière. La passe interceptée par Félix. Il fait un dégagement repris par Jadon. C'est raté. Jadon se bat pour avoir la balle contre Zach Boutin. C'est Zach Boutin qui finit pour avoir la balle avec la pression de Félix-Antoine. Ensuite, Zach Boutin, réussit à s'échapper avec la balle. Jadon tire! Le gardien était là pour enlever la balle à Jadon. La passe à Zach. Zach se fait enlever la balle. Très beau jeu défenseur par la porte de Jadon. Ensuite, ça va être Zachary. La passe à Félix, interceptée par Zach qui tire le but. Alors, un jeu défensivement manqué. Et la passe de Zachary Michaud-Gagnon à Félix-Antoine dernier. Ratte sa passe. Malheureusement, pour les Nordiques, Zach Boutin prend la balle. Tire dans le haut du filet. Qui met la marque de 5 à 0. Et c'est un tour de chapeau pour Zach. Les joueurs gagnent par les Rockets. Ça va être Jadon Trapp. La passe à Zach. Bon jeu défensé par Félix. Antoine qui va prendre la balle. Il va se battre avec la passe reprise par Zachary Michaud-Gagnon. Et ça va être une sortie de zone. Ensuite, ça va être Félix. Félix doucement fait un tir qui tourne pour une passe à Jadon. Jadon, avec la pression des bâtons, essaie de tirer. Mais il ne réussit pas. Jadon Trapp avec la balle. Il va contourner Félix-Antoine pour faire une feinte. La passe à Zach. Zach, belle feinte à Jadon. Très beau jeu. Le tir de vie! Ils sont au premier de l'après-midi. Juste à la passe de Zach Bouteille. Ça n'a aucune pression. Personne dans la ligne de passe entre Zach et Jadon. Qui fait un tir. Ça dévie sur la mitaine de Nicolas Delgothère. Ce qui met la marque de 6 à 0. Alors, ça ne va pas très bien pour les Nordiques en ce moment. Les Nordiques qui se combattent 6 à 0. Au moins, ils ont assuré une place dans les séries. Et on espère qu'ils vont faire le retrapage parce que c'est la deuxième période qui commence. On rappelle les buts. 6 à 3. 2 de Félix. Alexandre Duchesne. 4. 3. De Zach Boutin. Et 1 de Jadon Trapp. Alors, ça va être mis au jeu gagné par les Rockets. Repris par Alexandre Duchesne derrière son client. Il va feinter Adam Paquette. Réussi à feinter Miguel avec beaucoup de vitesse. Le repeinte. Il va aller en zone dépensive pour reprendre un peu ses esprits. Suite à cette vitesse incroyable. La passe à Karim. Karim rate la carte de passe. Ça va être Louis-Philippe. Il va prendre la balle en face à Karim. Karim! Essaye de tirer un beau jeu défensé par Philippe qui enlève la balle. On sait si ça va être Philippe. Puis si ça a fait été Karim, ça en vient. Alors, Philippe va commencer avec la balle. La pression d'Alex se fait quasiment enlever la balle. Ça va être repris par Félix. Philippe, en zone offensive, c'est raté. Alexandre va prendre la balle. Réussi à feinter les deux pressions. En zone centrale. Une autre feinte. En échappé. Tire. Bel arrêt du gardien. Alors, Miguel derrière son filet. Tire frappé. Et la réaction du gardien était là. Mais la balle était trop sur le côté. Alexandre. La passe. C'est repris par Karim qui ne réussit pas à capter la passe. Il va aller dans son territoire adverse pour prendre la balle. Ensuite, ça va être Miguel de Murillo. La passe. Et c'est un jeu d'Alex qui vient essayer de prendre la balle. Ensuite, Alex, dans son propre territoire, va contourner son filet. Enfin, Philippe, en montrant qu'il allait contourner le filet. Une belle feinte. Philippe, Alexandre Sainvié, il s'est fait enlever la balle. Le jeu défensif était là pour empêcher de Philippe de tirer. Et le tir. La cible est ratée. Ensuite, ça va être Louis-Philippe. Louis-Philippe fait la passe. C'est Raffaele. Ensuite, ça va être Miguel. On se bat contre Karim Prava la balle. C'est Miguel qui réussit à s'échapper avec la balle. Ensuite, il tient et essaye de tirer. Beau jeu défensif à la part d'Alex. Qui joue le très bel game offensif. Tant qu'offensif. Tant que défensif. Alors, ça va être Philippe. Philippe va finir. Miguel qui tire. Beau jeu défensif par Alex qui bloque la balle avec son corps. Oh! Le tir bloqué par Miguel. Et le but! C'est Miguel qui reçoit un gros dégagement de ses frappés sur la main. Ensuite, Philippe va prendre la balle. Qui va faire un tir. Qui réussit à battre Sophia Cortelux. Qui met la marque de 6 à 1. Alors, un très beau but de Philippe. Il y a le jeu gagné par les Rockets. Ça va être Alexandre Chien qui se fait enlever la balle par Philippe. Mais réussit à reprendre la balle. Alex finit Philippe. Il va contourner son filet avec la vitesse. Dégagement! Et le but! Et le but! Alors, Alexandre qui réussit à fainter Philippe. Ça mène un petit peu plus en avant dans la zone défensive de lui-même. Réussit à mettre un tir tellement loin et puissant dans le haut du filet qu'il met la marque de 7 à 1. Je sais si ça va être Philippe. Alexandre. Alexandre. Prends son temps. Contourne le filet. Alexandre s'en vient. Re-contourne le filet. Il s'en vient avec de la vitesse. En zone centrale. Faire contrôle de la balle. Mais va le reprendre. Adam qui va retourner en zone défensive. Fainte Philippe avec une passe à Karim. Karim réussit pas à prendre la balle. Ensuite, ça va être Karim Seba contre... Adam pour avoir la balle. C'est raté Louis-Philippe qui tire derrière le filet. Et c'est raté. Ensuite, ça va être Miguel. Miguel qui va faire un dégagement. Raté! Adam qui bloque le dégagement. Et Alexandre qui reprend la balle et qui tire dans le haut du filet pour mettre la marque de 8 à 1. Rocket! Alors, on voit Miguel ici qui est très déçu de ce jeu marqué défensif. Alors, on change les aliments. Ça va être Jayden Chop, Henri Beaumont et Zach Bouteille qui va être du côté des Rockets. Et du côté des Nordiques, Jayden Daoui, Zachary Michaud-Gagnon et Félix-Antoine Bernier. Les autres joueurs vannés par les Rockets. Jayden Chop va prendre la balle facilement, tire! Bel arrêt du gardien, Nicolas. Nicolas, une game très difficile. Alors, Zach Boutin derrière son filet, sans aucune pression, va s'emmener. La passe à Jayden. Jayden s'en vient. Va s'emmener avec un petit peu de vitesse, dégagement. Repris par Zach Boutin derrière son filet adverse. Va le contourner pour peinter Zachary. Ensuite, ça va être Zach. Zach, le beau jeu pour peinter Zachary. Ensuite, Zach va repeinter un dégagement raté, repris par Jayden Chop qui se boke pour avoir la balle contre Zachary Michaud-Gagnon. Ensuite, ça va être Zach Boutin qui fait un dégagement. Va être repris par Zachary Michaud-Gagnon derrière son filet. La pression de Jayden Chop est ici. Jayden qui essaie de tirer! Va être reprendre la balle derrière son filet adverse. Ensuite, Jayden. Jayden qui tire! Bel arrêt du gardien. Ensuite, ça va être Félix-Antoine raté en dégagement. La passe à Jayden Daoui. Jayden Daoui derrière son filet. Va faire une passe, c'est raté par... C'est repris par Zach Boutin. Zach Boutin recontourne son filet. Zach se fait enlever la balle par Félix-Antoine. Ensuite, Zach va faire une bonne jeu pour peinter Jayden. Zachary Michaud-Gagnon. Ça fait enlever la balle par Zach. Ensuite, ça va être Félix-Antoine. Félix-Antoine essaie de tirer. C'est raté, c'est repris par Henry derrière son filet. Fait un dégagement bloqué par Félix. Ensuite, ça va être repris par Jayden. Jayden sur la bande, se bat contre Jayden Trump pour avoir la balle. Ensuite, fin de Zachary. Jayden qui tire! C'est raté. Et Zach Boutin qui retire! C'est encore raté. Ensuite, ça va être Jayden qui tire! Alors, Zach Boutin qui vient sauver le jeu. Car Sophia ne portait pas attention sur le tir. Et qui va entre les jambes, ne voit pas la balle. C'est Zach Boutin qui va sauver la journée. Ensuite, un dégagement d'Henri Beaumont. Qui va être repris par Jayden. Jayden derrière, Sophie adverse. Avec la pression de Félix-Antoine. Jayden se bat pour avoir la balle. Et sorti de l'ombre. Alors, mise au jeu. Gagné par Félix. Antoine qui va faire une passe. C'est raté. Jayden Trump qui reprend la balle. Jayden Trump s'en vient. Derrière son culet. Ensuite, Jayden Trump va faire une passe à Zach Boutin. C'est Henri Beaumont qui va reprendre la balle en territoire défensif. Belle peinte de Zach Boutin. Zach Boutin s'en vient. Avec la balle. Les pressions des deux défenseurs. Ensuite, ça va être repris par Jayden Trump. Jayden Trump passe à Henri Beaumont qui fait un dégagement raté. Repris par Zach Boutin. Zach Boutin en territoire offensif. Peinte les joueurs. C'est raté. Ensuite, ça va être Jayden Trump. Jayden Trump derrière son filet. Se bat avec Félix-Antoine pour avoir la balle. La passe ratée. Ensuite, Zach Boutin tire doucement bloqué par Félix-Antoine. Zach, dégagement sur la balle. Et c'est un sorti d'ombre. Alors, Félix-Antoine va faire une passe à Jayden Daoui s'il est manqué. Alors, on a la foule qui encourage très fort pour les Rockettes. Ensuite, ça va être Zach. Zach se bat contre Zachary Michaud pour avoir la balle. Zach, fin de tir. Belle arrêt de l'unique court. Jayden Trump qui retire doucement. Et bel arrêt. J'enlève, 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 J'enlève. Ensuite, c'est un dégagement raté. Ça va être pris par Henri Beaumont. Henri Beaumont dans son territoire. Il va faire une passe à Zach qui s'en vient en territoire offensif. Très facilement. Entre les jambes. Zach, fin de Zachary. Zach reprend la balle en territoire offensif. Zach va revenir en territoire centrale pour peinter les deux joueurs. La passe à J'enlève, J'enlève, J'enlève. Belle arrêt du gardien. Ça va être Zach. En zone centrale, doucement devant Frélix-Antoine. Peinte la passe à J'enlève, J'enlève. J'enlève, J'enlève. C'est raté. Alors, il reste deux minutes à la partie. Les Nordiques et les Rockettes vont mettre leur meilleur choix pour les derniers deux minutes. C'est 8 à 1, les Rockettes. Alors, si les Nordiques veulent gagner, ça va être très difficile. Et ça va être un beau dernier deux minutes. Du côté des Nordiques, J'enlève, Philippe et Félix-Antoine. Du côté des Rockettes, Zach, Alexandre et J'enlève. Alexandre va prendre la mise au jeu et gagner. Ensuite, ça va être Zach. Passe. C'est repris par J'enlève. 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 On essaie de tirer. Belle arrêt. Ensuite, c'est Alexandre qui va faire une passe interceptée. Félix-Antoine se prend la balle par J'enlève. J'enlève, il s'enlève. Alors, si Félix-Antoine qui essaie de prendre le contrôle de balle, il essaie, il essaie. Il n'arrive jamais, il n'arrive jamais. J'enlève, J'enlève, prend la balle, va faire un tir qui met la marque de 9 à 1 sur le côté du filet. Le côté gauche. Et Nicolas de Glotaire n'arrive pas à arrêter celle-là. Alors, c'est game over. Le gardien Nicolas de Glotaire a décidé d'arrêter cette partie à cause du pointage. On remercie les équipes. Un très bel affrontement. Malheureusement, les Nordiques n'arrivent pas à l'emporter. Et c'est eux-mêmes qui se font emporter par les Rockets. Alors, le sommaire. Philippe Bergeron qui met le premier but des Nordiques en deuxième période. Ensuite, Alexandre Duchesne qui en met deux d'affilée pour mettre la marque de 8 à 1. J'ai déjà qui met le dernier but pour mettre la marque de 9 à 1. Enfin, il ne restait même pas de minutes à la partie. Alors, c'était un très bon match qu'on a eu. C'était Antoine Lapostol qui vous dit à la prochaine pour le prochain match dans même pas de minutes. Ciao. Alors, bonjour à tous. Ici Antoine Lapostol qui vous donne la bienvenue au match entre les Faucons et les Tigres. Alors, du côté des Faucons, on aura Luca Larin dans les filets. Parce que si on parle, on va pas de... Et du côté des Tigres, ça va être David Liou. Alors, l'enjeu de cette partie, les Faucons sont en deuxième place et les Tigres en troisième place. Alors, les Faucons avec trois points et les Tigres avec deux points. Les Faucons, s'ils veulent assurer une place dans les séries, doivent absolument faire une nulle ou bien une victoire. Sinon, les Tigres vont se qualifier pour les séries s'ils gagnent ce match. Les premiers trios du côté des Tigres sont Édouard Marcheteur, Édouard Strimbu et Gabriel Rousseau. Du côté des Faucons, Noah Garcia, Ezra Daniel Van der Leyen et Émile Blanchet. Alors, mise au jeu, gagnée par Faucon. Ça va être repris par Ezra en zone défensive qui va être reprise par Gabriel. Il va réussir à peinter Émile. C'Édouard Strimbu qui se bat contre Ezra pour avoir la balle. La passe interceptée par Émile. Émile sans bien être qui tient! Bel arrêt de David Liou. Ensuite, ça va être repris par Gabriel. Gabriel se bat pour avoir la balle. Le tir, la cible est manquée. Une belle réaction de Luca Larin. Luca Larin, oui. Ensuite, ça va être Édouard Marcheteur. Édouard va faire une passe interceptée par Émile. Émile qui tire! Beau jeu dépensé par Édouard Marcheteur avec son bâton. Ensuite, ça va être Édouard fait une passe interceptée par Émile qui manque son tir. Ça va être Gabriel Rousseau. Gabriel Rousseau va essayer de prendre la balle. Il va enlever la balle par Émile. Émile en échappé qui tire! Émile! Alors, Émile Blanchet, qui réussit à prendre la balle pour se mettre dans la meilleure position qu'il peut avoir en échappé, qui met un tir, qui réussit à battre David Liou pour mettre la marque de 1-0, les Faucons. Alors, les autres joueurs gagnent par l'équipe Gabriel Rousseau se fait enlever la balle. C'est David Strimu. Les tirs de Gabriel est le but! Alors, on a Édouard Strimu qui se bat contre Ezra pour avoir la balle. Il fait une petite passe à Gabriel qui fait un tir dans le haut du bilet en zone centrale qui met la marque de 1-1. Alors, mise au jeu, gagné par les Faucons. Ça va être moi, Garcia qui fait une passe interceptée par Zan. Gabriel, Gabriel, tirs du rubber! Bel arrêt de la part de Luca. Émile Blanchet va contourner son filet. Petite passe à Ezra. Il ne réussit pas à capter la passe de tir de Gabriel Bouget, défoncé par Émile qui bloque la balle. Un dégagement bloqué par Gabriel. Ça va être repris par Édouard Strimu dans son territoire adversaire. Gabriel qui tire! Bloqué! Encore bloqué! Ça va être Gabriel. Gabriel. Tire! Encore bloqué par Noah. Très beau jeu défensé. Émile va contourner son filet. Émile Sambia avec la vitesse, le tir! La cible est manquée. Ça va être Édouard Marchetaire derrière son filet. La passe à Ezra. Ezra la manque. Ensuite, ça va être Gabriel avec un tir! Bel arrêt de Luca. C'est Émile qui va la prendre. Petite passe à Noah. Noah s'en vient. Passe à Ezra. Ezra se bat contre Édouard pour avoir la balle. Ezra trébuche. Ensuite, ça va être Gabriel. La passe! Émile avec un tir! Et un bel arrêt de David Liu. Chute à un tir puissant et très précis d'Émile. Ensuite, Gabriel va faire une passe bloquée par Noah qui va faire une passe à Émile. Émile s'en vient. Belle peinte bloquée par Édouard. Noah va contourner son filet. Le feinte, la passe interceptée par Gabriel. Gabriel s'en vient. Feinte avec. Émile s'en vient. Tire! Bel arrêt! Et un retire! Et cette fois, c'est une sortie, disons. Ensuite, ça va être Gabriel. Gabriel essaie de prendre la balle. Se fait enlever la balle par Noah. Ensuite, ça va être Gabriel en zone centrale qui tire. Bel arrêt du bâton de Luca. Ensuite, Émile qui fait une passe. Intercepté par Gabriel qui tire. La cible est manquée. Ça va être repris par Émile qui tire. Beau jeu défensif par la bâton de Gabriel. Ensuite, ça va être Luca. Passe à Émile. Émile s'en vient. Il va faire un tir. Bloqué par Noah qui va reprendre la balle en territoire offensif. Ensuite, ça va être Édouard qui va faire une passe. C'est repris par Émile qui va faire un tir. Bloqué par Gabriel qui tire. Bel arrêt de la mitaine de la part de Luca suite à un tir. Décoché à pleine vitesse de Gabriel Rousseau. Un autre tir. Bloqué par Luca. Ensuite, ça va être Émile. Avec un tir. C'est raté. Ensuite, ça va être Noah qui va essayer de tirer. Il n'arrive pas. Un beau jeu défensif d'Édouard qui va prendre la balle. Ensuite, ça va être Gabriel qui va essayer de tirer. C'est manqué. Gabriel, la passe. Intercepté par Émile qui tire. C'est raté. Ensuite, ça va être Gabriel. Gabriel va être avec. Ça mène doucement. En territoire central qui tire. La cible est manquée un peu trop haut. Ensuite, Émile avec une belle peinte sur la pression d'Édouard. Il réussit à s'amener en territoire central très facilement. Émile qui tire du rabais. Et c'est manqué. Et c'est les premières cinq minutes écoulées de la première période. Alors, on rappelle la marque de 1 à 1. Le premier but fait par Émile Blanchet. Le deuxième but par Gabriel Rousseau. Les nouveaux trios, Akio Doré, William et Audrey-Anne du côté des Faucons. Et du côté des Trix, Ryan, Jacob et Yoanni. Mais je veux venir parler de ça. Ryan essaie de faire une passe. Ils se font enlever la balle par William. Et la balle est manganée. Il est au jeu gagné par l'éthique. Ryan essaie de prendre la balle. Il fait une passe interceptée par William qui fait un dégagement. Yoanni va prendre la balle derrière son filet. Ensuite, ça va être Ryan. Ryan fait une passe interceptée par William qui tire. Bel arrêt par David Lilleux. Ensuite, ça va être Jacob. Il essaie de prendre la balle. Yoanni fait une passe bloquée par William. Jacob, deuxième chance. S'en vient en reculant. La pression du bâton de William. Jacob fait une passe à Yoanni qui rate son tir. Ça va être Ryan. Passe à Yoanni qui fait un dégagement. Qui est sorti de zone. Ensuite, ça va être une passe interceptée. Ça va être repris par Yoanni. Yoanni va manquer son tir. Et un arrêt de David Lilleux. Ça va être Yoanni. Yoanni qui va faire une passe à Ryan. Il manque de la captée. Ça va être encore repris par Yoanni derrière son filet. Yoanni va faire un dégagement. Qui va être repris par Akio derrière son filet. Akio fait une passe à William avec la pression de Jacob qui empêche de prendre la balle. La balle est dégagée. Akio la reprend dans son territoire. Jacob réussit à enlever la balle. Il va le faire une pinte pour le contourner. Jacob s'en vient. Il va reculer un peu. Audrey-Anne essaie d'enlever la balle. Ça va être Yoanni. Fin. Qui passe à Jacob. Jacob qui tient. Bloqué par William. Akio essaie de prendre la balle et se la fait enlever. Yoanni va faire une passe interceptée par William. Qui essaie de tirer du revers. Il s'est manqué. Audrey-Anne qui retire. La cible est trop sur le côté. Ensuite, ça va être Jacob. Jacob va faire une passe interceptée par Akio derrière son filet. Jacob va faire une passe. C'est raté. Yoanni va la reprendre proche de son gardien. C'est raté. Ensuite, ça va être Jacob va faire une passe interceptée. William qui tire. Bloqué par Yoanni. Yoanni va faire une passe interceptée par William. William. Manque de tirer. Ensuite, ça va être William. William qui tire. Et il manque la cible. Ensuite, ça va être Ryan. Ryan essaye de tirer. Mais Akio fait des très beaux jeux défensifs. La passe reprise par William. Un beau tir. Et un très bel arrêt par la midaine de David Liu. Et la balle a quasiment dévié dans le but. Mais il est sorti à la dernière seconde. Ensuite, le dégagement va être loin. Repris par Akio. Akio va essayer de prendre la balle. La pression de Ryan est là. Ensuite, ça va être Yoanni. Il va faire une passe reprise par William. William essaye de s'enlever avec la balle. Mais c'est repris par Jacob. Jacob. Avec la pression d'Akio. Se fait enlever la balle. Jacob reprend possession de la balle. Sur la bande. Jacob. Essaye de peinter avec. La pression des faucons est là. William. Avec de la vitesse. Réussi à tirer de revers. Autre un qui fait un retour. C'est manqué. Ça va être William. William s'en venir. Fait rate sa passe. William derrière son pied adverse. Quand on est quitté, le bel arrêt de David Liu. Ça va être William. La balle est touchée par l'arbitre. C'est repris en territoire défensif. Le bâton est élevé par Jacob. Jacob et attaille quasiment la bouche d'Akio. Ensuite, ça va être Jacob en territoire défensif. La passe à Yoanni. Yoanni. Yoanni va faire une passe. Intercepté par Akio derrière son filet. Akio va le contourner. Va faire une passe. Ça va être repris par Yoanni en territoire défensif. Ensuite, ça va être Yoanni derrière son filet. Il va faire une passe. Ça va être repris par Ryan. Ryan va s'en venir. Il essaie de peinter. C'est raté. Audrey-Anne va essayer de tirer. C'est manqué. Ensuite, Yoanni. Yoanni se fait enlever la balle par William. La passe à Jacob derrière son filet. La passe à Yoanni. Yoanni repasse. Oh, Jacob qui trébuche. Mais reprend la balle. Jacob qui fait une passe. C'est manqué. Repris par Akio derrière son filet. Ensuite, Akio va s'en venir. Akio fait une passe à William qui tire. Bloqué par Yoanni. Ensuite, ça va avec Yoanni. Yoanni va faire une passe à Jacob. Jacob repasse à Yoanni. Yoanni va faire une passe à Ryan. Ryan, ça vient. Il se fait enlever la balle par Akio qui trébuche sur lui. Ensuite, ça va être repris par William. William va essayer de prendre la balle. C'est manqué. On va faire une passe. Et sortie de zone. Et fin de la première période. On va raconter le sommaire. Le sommaire n'a pas changé depuis les premiers cinq minutes. On est blanché. Il va mettre un tir dans le but qui met la marque de 1-0. Et juste après, Gabriel Rousseau va un tir de très loin qui met la marque de 1-1. Alors, on va revenir avec les premiers trios. Émile Blanchet, Ezra Daniel, Noah Garcia, du côté des Popons. Et du côté des tirs, Édouard Strimbu, Gabriel Rousseau et Édouard Marchetaire. Ça va être mis au jeu gagné par les Faucons. Émile prend la balle. On va faire un tir. C'est raté. Ça va être Édouard derrière son but. On va faire passer le quartier de plus par Émile Guizet. Bel arrêt de la mi-temps d'Avilieu. Ça va être repris par Gabriel. Gabriel qui va faire un tir bloqué par son propre joueur. Ezra fait une passe à Noah. Noah va prendre la balle. Noah va faire une passe à Gabriel. Gabriel fait une passe à Noah. Qui l'intercepte. Ensuite, ça va être Ezra. Ça fait enlever la balle. Garde Gabriel qui tira le but! Gabriel Rousseau qui va prendre la balle. Intercepté. Mais la balle dans le haut coin du pilet. met la marque de 2 à 1. Émile Blanchet va gagner la mise au jeu. La passe à Ezra. Ezra va faire une petite passe à Noah qui rate. Et ça va être gelé par lui. Ça va être Ezra. Une passe à Noah. Noah va essayer de prendre la balle avec la pression d'Edouard. Gabriel qui tire! La cible est manquée. Émile avec un dégagement un peu trop haut et gelé par David Liu. Ça va être Gabriel. Gabriel en zone défensive. Et C'est un arrêt de jeu. Émile Blanchet va prendre la balle derrière son pilet. La passe reprise par David. David va essayer de faire une passe qui est ratée reprise par Ezra derrière son pilet. Ensuite, ça va être Ezra. Ezra va essayer de prendre la balle avec la pression de Gabriel qui tire du revers. Belle arrive par le gardien. Et ça va être Gabriel va faire une passe à Édouard. Édouard essaie de tirer. Édouard essaie de faire une passe à Gabriel qui déjoue Gabriel avec un peu de handle et de vitesse. Édouard essaie de faire une passe à Émile qui déjoue Gabriel avec un peu de handle et de vitesse. Émile tire! La cible est manquée. Belle réaction de Garnet. C'est Noir qui essaie de faire une passe. Il se fait enlever la balle par Gabriel. Gabriel dans zone centrale. Qui tire! La cible est manquée. Ça va être Édouard. La passe. Gabriel qui tire. Bien, beau jeu défensif d'Émile. Ensuite, ça va être Gabriel qui va tirer. C'est manqué. Édouard va faire une passe. Intercepté par Ezra qui passe à Noir qui s'est manqué. Ensuite, ça va être Gabriel. Gabriel va faire une passe à Édouard. Édouard Strimbu essaie de tirer. Beau jeu défensif par Ezra. Gabriel essaie encore de tirer. Les bâtons des faucons sont là. Émelle un long tour d'Émile! Émelle, de sa zone défensive, se fait confiance d'essayer de tirer. Il met la marque de 2 à 2 et c'est une égalité. Édouard Strimbu, ça prendra le match à Émile Blanchet. Vise au jeu, gagné par les faucons. Émile qui a un tir s'est raté. Émile Blanchet. Émile Blanchet va prendre la balle derrière son filet. Émile... Tire! La cible est manquée. On se dit, on va être Noah qui va faire une pause. Émile rate son tir. Et les cinq premières minutes de la deuxième période sont enlevées. Les alignements du côté des porrons. William Binsky, Akio Doré et Audrey-Anne Cross. Et du côté des Tigres, on a Jacob Garneau-Garcia, Ryan Torosan et Yohani Patogianos. Alors les centres sont Ryan et William mis au jeu gagné par l'époque où Audrey-Anne Ross va faire un dégagement intercepté par Ryan. Ryan s'en vient pour faire un dégagement qui va être retrouvé par Akio derrière son filet. Il fait un long dégagement derrière le filet des Tigres. Audrey-Anne Ross va faire une pause à William. William tire de revanche! L'île gagne le poteau! William retire! Belle arrête du gardien. Ensuite, ça va être Jacob. Jacob va essayer de faire un dégagement. C'est raté. Yohani va reprendre la base. Yohani essaie de tirer. C'est raté. Repris par Akio qui fait un dégagement. Audrey-Anne essaie de trouver la base. Mais c'est William qui la repère et la prend. C'est Audrey-Anne qui fait un dégagement. Et le tir de Jacob! Belle arrête de l'autre à la reine. Alors ça va être William. William va faire un long dégagement et le but! Le deuxième but qu'on voit en deuxième période, en zone défensive, le but va tellement loin et tellement puissant et tellement direct dans le haut coin du filet et c'est un très beau but. Alors la mise au jeu va être gagnée par... L'est pas contre William Minsk qui va faire un dégagement bloqué par Ryan. Audrey-Anne va faire une passe. William qui l'est feinte. Jacob reprend la possession de la balle. Et David-Lieu va la jouer. Ensuite, ça va être Yohani. Yohani va contourner son filet. Yohani refinte William. Doucement, fait un dégagement bloqué par Audrey-Anne. Yohani qui refait un petit dégagement. Akio se bat contre Ryan pour la possession de la balle. Audrey-Anne fait une passe interceptée par Yohani qui passe à Jacob. Et ça va être Yohani, fait une passe bloqué, repris par Akio. Akio va essayer de faire une passe, repris par Audrey-Anne. Ensuite, ça va être Akio, va faire une passe. C'est raté. Ensuite, ça va être repris par William. William derrière son filet, avance, Ité, c'est raté. William va faire une passe, c'est raté, repris par Akio. Akio, passe, encore manqué. Jacob quitté. Bel arrêt par la faute de Lou Colarin. Ensuite, Emile passe à William. William tire, c'est manqué et sorti de zone. Ça va être Jacob, va faire un dégagement repris par Akio. Akio va faire une passe bloqué, repris par Yohani qui tire. La cible est un peu trop haute. C'est la balle entre Ryan et Akio pour prendre la possession de la balle. Et Akio qui la dégage sur la sortie de zone. Ensuite, ça va être Audrey-Anne qui va faire une passe repris par Jacob. Jacob tire, bloqué par Akio et sorti de zone. Ensuite, ça va être William qui va faire une passe. Akio qui dégage, bloqué par l'arbitre. Ça va être William Binsky. Binsky se bat contre Ryan pour avoir la balle. C'est Yohani qui s'échappe, qui tire, bloqué par Audrey-Anne. Très beau jeu défensif. Yohani, passe à Jacob. Jacob s'en vient. Il va faire un long dégagement. C'est manqué. Ensuite, ça va être Ryan. Ryan essaie de s'échapper avec la balle et c'est manqué. Ça va être William Binsky. William va contourner pour peinter Ryan en zone centrale. Le refeinte la passe à Akio qui reste au dégagement. Repris par Jacob. Jacob s'en vient en zone centrale. Il reste deux minutes à la dernière période. Les deux équipes vont mettre leur meilleur joueur pour essayer de gagner la partie. Les Tigres traînent d'un but pour ces 3 à 2, les Focons. Alors, du côté des Focons, William, Akio et Émile. Du côté des Tigres, Gabriel, Yohani et Jacob. Ça va être à Kio. Il va faire un dégagement bloqué par Jacob qui manque son tir. Un peu déçu. Ça va être William. William essaie de tirer, c'est raté. Yohani. Yohani va faire un tir. Bon jeu par le goaler. C'est Luca qui fait un très bel arrêt. Ensuite, William regarde ses options. Il coule un peu le temps. Il passe sur la bande à Émile. Émile essaie de jouer un peu avec. Ensuite, ça va être Émile. Essaie de tirer, c'est manqué. Ensuite, William fait un dégagement, c'est manqué. Gabriel qui tire. Belle arrêt du gardien. Gabriel qui retire. Bon jeu, il est passé par la queue sur ses genoux. Ça va être Jacob. Jacob va reculer un peu. Ça devient belle peinte. Jacob va faire une passe contre la bande pour Yohani. Yohani fait un dégagement, c'est manqué. C'est Gabriel qui essaie de prendre la balle. C'est Émile qui s'en échappe. Tire, manqué. Émile essaie de prendre la balle contre Gabriel. Gabriel s'en échappe avec. Émile joue un peu avec. Tire! Bon jeu défensif. On rappelle que l'éthique doit marquer deux bœufs pour avoir une place en série. Ça va être Yohani. Yohani va faire un dégagement bloqué par la tête de Jacob. Ça va être Akio fait une passe manqué. Yohani va faire un long dégagement. C'est Akio qui va faire une passe. Jacob qui tient à un début! Un début! Jacob qui met la marque de 3 à 3. C'est le match du siècle! Ensuite, Akio qui fait un dégagement. C'est Yohani qui va essayer de vérifier ses options. Jacob s'en vient qui tient. Fait la rue du gardien. Essaye de retirer ses manqués. Émile Blanchet, la passe. Ensuite, ça va être Gabriel qui tient pour le jeu défensif. Émile qui fait un dégagement. William met la pression sur Yohani. William garde son tir. Ensuite, c'est Gab qui essaie de tirer. Et c'est la fin de la partie! Les Focons s'en vont en série! C'est 3 à 3. Ça veut dire que les deux équipes mettent un point. Alors, les points des Focons sont de 4 et celui des Tigres sont 3. Donc, ça veut dire que la finale de la division Saint-Denis sera les Cowboys contre les Focons et Bordeloux, Rockets nordiques. On va rappeler le sommaire de la partie. C'est vraiment toute une période. Gabriel Rousseau met la marque de 2 à 1. C'est pas con! On se perd un peu parce qu'il ne veut pas en faire dans sa place en série. Ensuite, Émile Blanchet, le premier avec un tir qui met la marque de 2 à 2. William Bensky, avec un tir facile de loin. Mais la marque de 3 à 2. C'est dans les deux dernières minutes. Et c'est Jacob Garneau qui met un tir, met la marque de 3 à 3. Il n'a pas assez de temps pour en faire un autre pour les Tigres se mettre en victoire pour une place dans les séries. Et c'est les Pocons qui l'emportent. La place dans les séries, 3 à 3, tout un match. C'était Antoine Apostol qui vous donne rendez-vous à la prochaine partie. qui est la semi-finale entre les Rockets et les Nordiques, le 12 mars. Ciao, bye! Sous-titrage ST' 501